T'as l'air d'avoir bonne mine aujourd'hui, bien dormi. Cassez pas les couilles, putain. Et vous savez qu'on a banni l'utilisation du mot tu as l'air ? Parce que tu as l'air, c'est trop simple. Parce que là, c'est sympa. Je sais, ça part d'une bonne intention. Je sais, je suis un rabat-joie. Ok. Mais qu'est-ce que c'est, du coup, quand j'ai mal dormi ? Euh, t'as l'air moche. Euh, t'as l'air con. Euh, t'as l'air fatigué. Heureusement, je suis pas une femme, quoi. On me dit, euh, t'as l'air pas maquillé. Je préfère quand t'as des lunettes bleues. Sérieusement, c'est chaud, quoi. Arrêtez avec les talers, là. Arrêtez avec le physique. Oui, oui, j'ai un physique au-dessus de la moyenne. Non, mais sérieusement, arrêtez avec les talers, là. Je veux pas me transformer en FC Bienveillance. D'ailleurs, j'ai lancé un truc par rapport à ça. Vous avez vu, Samuel Etienne, vous l'avez invité chez Jean Castex. Ça a soulevé un peu plus de trucs que François Hollande, quoi. Il a invité Jean Castex, mais il a aussi dit qu'il n'inviterait pas des personnes du Rassemblement National. Non, pas que ça me déplaise. Hein, je vais pas te dire. Mais d'un autre côté, est-ce que de temps en temps, la frontière ne serait pas très, 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 très fine entre une certaine bienveillance et une certaine hypocrisie ? Voilà, c'est tout. C'est le sujet que je voulais lancer, mais je me suis dit, si je lance ça sur Twitter, je vais me faire défoncer. Allez, on va dire, ouais, mais non, mais bien, mais bien, mais bien, mais bien. Mais je pense que de temps en temps, la bienveillance cache un petit peu parfois une certaine hypocrisie. Mais le problème, c'est que si tu vas à l'encontre de la bienveillance, c'est ce que, en fait, je le fais en la critiquant, bah, du coup, ça fait presque de moi une personne inverse de bienveillante. Donc, du coup, une personne malveillante, tu vois ? Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Mais je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Sur Twitter, tu lances des débats, 6-4, mais toi, tu débats pas. Mais parce que c'est compliqué, honnêtement, de donner son avis, etc., machin, truc. Surtout sur des sujets politiques et tout, des trucs un peu engagés, voilà, quoi. Déjà, c'est compliqué dans ma tête, tu vois, je suis pas sûr de tout, quoi. Et justement, dans l'un des spectacles, le dernier de Blanche Gardin, j'ai bien aimé le fait qu'une opinion, c'est un truc que t'as ressassé dans ta tête souvent, tu vois. Là, à l'heure actuelle, Twitter n'est pas rempli d'opinions. Les gens pensent que c'est des opinions. Twitter est rempli de réactions. Si tu vois un truc, c'est de la merde, fils de pute ! Alors qu'en fait, pas forcément, tu vois. Après, tu vas réfléchir et tu vas dire, attends, je vais effacer ce que je vais dire. Ouais, mais peut-être que je peux comprendre, en fait. Pourquoi est-ce qu'il a voulu dire ça ? Il a peut-être voulu dire ça à cause de ça, en fait. Et en fait, peut-être qu'il a peur de ça, ou peut-être que machin. En fait, il est juste humain, comme toi, moi, comme tout le monde, en fait. Et c'est dur. Il y a 20 piges. Heureusement que j'avais pas Twitter à 20 piges, honnêtement. Honnêtement, autrement, j'y serais allé dans tous les sens. Twitter est le cancer d'Internet. Je sais pas si c'est le cancer d'Internet, tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est un peu compliqué, ouais. Les retours de bâtons sont violents. Ouais, 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 grave. Enfin, moi, j'aime beaucoup le genre d'humour, quoi. C'est vraiment... C'est très cinglant, etc. C'est bien recherché. Ça met des petits scuds, mais pas trop. C'est vraiment pas mal, quoi. Autant, en revanche, ça m'a permis de découvrir, en fait, son dernier... En fait, hier, je me suis tapé son dernier spectacle qui est sur Netflix, là. Qui s'appelle Huit Blanches, je crois. Et donc, du coup, ça m'a permis de découvrir qu'en 2017, il y en avait un autre qui était disponible sur Netflix qui s'appelait Je parle toute seule, un truc comme ça. Et vraiment bien, en fait. Je parle toute seule et mieux, même, je trouve, que le dernier qui vient de sortir. Mais il y a quand même des messages qui sont pas mal, quoi. Qui sont pas mal, quand même. Ça blague sur les barres PTDR à Paris. Moi, j'aime bien ce genre d'humour, mais après, c'est difficile, quoi, tu vois. Avec l'âge, etc. Et avec les retours de bâton, parfois, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué, quoi. Il y a vraiment des personnes... Dès que ça plaît plus, maintenant, tu vois. Genre, je sais pas, tu vas attaquer dans ta blague. Parce que c'est souvent une petite attaque, quand même. Parce qu'il y a quand même un truc, tu vois. Tu vas target quelqu'un, tu vas target les gros, tu vois, par exemple. Vas-y, vas-y. Je vais parler de moi, à la limite. Tu vas target les chauves. Non, mais les chauves, enfin, c'est un truc d'enculé. Parce que les chauves, ça passe encore. Tu sais pas pourquoi, mais ça passe encore. Mais les gros, non, tu touches pas, OK. T'as pas le droit de... C'est pas le droit, nain, nain, et F, c'est malveillance. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu fais ça, il y a forcément, la plupart du temps, des personnes qui vont se sentir machinées, qui vont dire, oui, mais on n'a pas le droit de rigoler de ce genre de sujet, etc. Faire des blagues sur le physique en 2021, blablabla, blablabla, etc., etc. Et donc là, je me demande, est-ce que c'est vraiment de la bienveillance ou est-ce qu'on n'est pas en train de perdre un truc, en fait, tu vois ? Où commence la bienveillance, où s'arrête la liberté d'expression et surtout le devoir de rire de tout ? C'est compliqué, en fait. Donc, il y a souvent, souvent, sérieux, il y a des tweets, parfois, je suis en train d'écrire et je fais, vas-y, non, je l'envois pas. Je l'envois pas, parce que moi, je trouve ça trop drôle. Je suis en train de rigoler, je me dis, non, il va mal le prendre, ça va froisser quelqu'un, on va encore me demander de faire un disclaimer pendant trois ans, c'est mort, tu vois ce que je veux dire, quoi. Après, quand t'es parfait comme moi, t'as pas de souci avec l'humour noir. Non, mais sérieusement, c'est dur. Ce genre d'humour aujourd'hui, en 2021, sérieusement, les Blanches Gardin, les Gaspard Proust ou je sais pas, ou toute autre personne comme ça, faut leur donner des putains de médailles, je te jure. C'est dingue, c'est absolument dingue. Et forcément, plus tu prends de l'audience, plus tu as du reach, plus t'as des followers, moins tu peux te le permettre, en fait. À la fin, en fait, t'es une espèce de produit, quoi. T'es lissé, il n'y a plus rien, tu vends des baskets, c'est tout, quoi. Tu vends du dropshipping et tu fermes ta gueule, quoi, en gros. Mais c'est vrai, pourquoi ? Parce que, bon, d'un côté, le côté positif va dire parce que t'as un devoir, t'as une responsabilité par rapport aux gens qui te suivent, etc., machin. Mais bon, je pense que c'est surtout une attitude un peu no ballsy de se dire, ouais, j'ai pas envie de me casser les couilles, à expliquer pourquoi est-ce que j'ai fait ce tweet-là et pourquoi est-ce que je suis engagé par rapport à ça, quoi. Non, t'es lisse, quoi. T'es un politique, t'en parles pas. Les trucs d'actualité, t'en parles pas, tu vois ce que je veux dire ? T'évites tout ça, quoi. Le seul truc dont t'as le droit de parler, c'est la qualité de ton dernier écran 240R. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Je vais pas mentir, j'ai un peu de mal avec ça, pour le coup. Mais après, c'est pas la même génération, quoi. C'est vraiment pas la même génération. Pour le coup, bon, elle est plus âgée que moi, Blanche Gardin, mais on est plus de la même génération que la génération des personnes qui utilisent, à mon avis, un tout petit peu trop Twitter à l'heure actuelle, tout simplement. Donc, forcément, il y a une espèce de conflit générationnel qui se fait et voilà, quoi. C'est pas de la même nuance, c'est surtout de la peur de se prendre 50 000 procès par association et bien-pensant. Maintenant, tu peux plus rien dire. Je pense qu'il y a une partie de ça, ouais. Il y a de la bienveillance, ok. Il y a une volonté. Je pense pas que ce soit absolument 100%, 0%, en fait. La plupart du temps, c'est rarement le cas, en plus, tu vois. Je pense qu'il peut y avoir une bienveillance, tu vois. Et je suis absolument d'accord avec ça. Je le prends, je l'entends, tu vois. Mais parfois, je pense qu'il y a une surutilisation du mot bienveillance pour essayer de cacher une certaine hypocrisie, en fait. Je serais peut-être intervenu si... J'ai posé la question à un moment, quelles sont les limites de la bienveillance dans l'un des sujets, là, maintenant que je fais sur Twitter, etc., où je pose la question, tu vois. Mais si tu prends part, voilà. À partir du moment où tu vas critiquer quelque chose, de toute façon, c'est compliqué. Tu vas forcément heurter quelqu'un ou un groupe de personnes. Et si tu vas à l'encontre de la bienveillance, visiblement, vu que c'est un courant de pensée vers lequel on est absolument obligé d'aller, tu vois, ou une façon de faire qui est absolument une obligation absolue, bah, du coup, t'es malveillant. C'est QFD, en fait. Et donc, du coup, plus personne ne veut entendre parler de toi. Et voilà. Et c'est une certaine censure, je pense. C'est dur, hein, vraiment. Les SJW de Twitter. C'est quoi, les SJW ? Social Justice Warrior. Ah ouais ? Je ne connaissais pas du tout l'expression, honnêtement. Mais après, franchement, ce que les gens faisaient sur Twitter, ce que les gens font sur Twitter aujourd'hui, ils le faisaient sur Facebook il y a quelques années, en fait, tu vois. Le seul truc, c'est qu'en fait, Facebook ne concernait que le prisme, que ta sphère privée, en fait. Voilà, quoi. Alors que maintenant, tout le monde a un porte-voix, en fait. C'est toujours le cas sur Facebook. Ouais, enfin, Facebook, maintenant, ça n'existe plus, quoi. Franchement. Facebook, c'est les groupes, maintenant. Voilà, c'est tout, quoi. Facebook, c'est une espèce de grand forum, en fait. La seule façon de marcher Facebook, c'est par rapport à ces groupes, quoi. Les groupes sont assez puissants, encore, sur Facebook, quoi. Mais d'un point de vue rich, etc., c'est bon, c'est pas extrêmement intéressant, quoi. Tu ne vas pas atteindre énormément de personnes, en fait. Mais bon, quand elle parle, ouais, enfin, dans son spectacle, en l'occurrence, quand elle parle d'arrêter Twitter après minuit et tout, non, c'est bon, c'est bon, j'ai trouvé ça assez drôle. Tu penses que les créateurs de réseaux sociaux savaient que ça pourrait dégénérer à ce point ? Est-ce que ça dégénère à ce point, tu vois ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de dégénérer, au final, bon, on est juste des humains et des gens disent des choses et des gens se disent leur contraire, quoi, tu vois. Franchement, le seul truc qui a été trop poussé à un moment, c'est Donald fucking Trump, tu vois. Quand un président de la République avait des responsabilités, enfin, un président d'un État aussi puissant, avec autant de responsabilités et avec un QI absolument ridicule, a un accès sans cesse à son Twitter, là, c'est très, très grave, je pense. Et là, on pourrait parler de ça dégénère, tu vois. Pour le reste, en soi, bon, voilà, même des personnes qui ont des millions de followers, en soi, ils expriment leur point de vue, etc. Voilà, quoi. Je préfère à la limite qu'il y ait des personnes qui disent des choses, des personnes qui disent leur contraire, etc. Tu vois, il y a une espèce parfois de débat, même parfois de fight un petit peu, plutôt que d'avoir une espèce de truc un peu lissé, une pensée unique, machin, non, machin, non, truc, machin. Au final, voilà, quoi. Tant que ça reste dans... Tant que ça dépasse pas les bornes, quoi. Les bornes étant, pour moi, l'insulte, en fait, tout simplement, quoi. Et je pense qu'il faut en parler. Il faut le dire, quoi. Parce que je pense que, malheureusement, les gens vont... La frontière entre bienveillance et quasiment pensée unique, elle va être assez floue, quoi. Il faut pas dire ça, il faut pas dire ça, il faut pas dire ça. Et in fine, je pense que ça driftera et ça va même aller jusqu'à un truc extrême qui serait... Et moi, qui m'attendais énormément, pour le coup, c'est on peut plus rire de ça, on peut plus rire de ça, on peut plus rire de ça, quoi.